Ah c'est vrai hein Ouh toniolo ! Toniolo qu'est-ce que tu m'as fait là ? Toniolo il a louché ! Je crois qu'il habituait comme toi une poussière dans l'oeil la dernière fois Genre un petit truc Par contre Vini, Sentinelle Faut voir les dégâts qu'il a pris Mais Red est mort Sentinelle est en pleine forme On est à égalité Par contre au dogfight Vini va très très rapidement prendre dessus sur Sentinelle Vini qui est L'un des meilleurs pilotes de ce jeu Il suffit de quelques petits tours Pour être dans les sites de Sentinelle Sachant qu'il a même gardé ses bombes face Sentinelle Au sol on a déjà la cape A Pour les Miracle, ils sont allés très très vite Pour prendre ce point A Je pense qu'ils ne pensaient pas que les devcom Allaient reprendre ce deuxième match Et là ils vont essayer de tout faire pour éviter Vini, totalement pris l'avantage sur Sentinelle Trois tours hein ! Et Toniolo qui est déjà parti Avec son V12D Pour aller bomber C'est comme quoi ces petits bombaires Chinois est assez agréable Encore une fois je le répète Une seule fois Fin d'exclamation WT10 C'est jouer le jeu Il y a un giveaway Jouer le jeu On vous demande de ne pas spammer De taper la commande qu'une seule fois Vous la tapez deux fois Vous automatiquement Vous êtes votre propre chef Exactement Vous êtes désinscrit Parce que vous ne pouvez pas suivre Une règle simple De ne taper la commande qu'une seule fois Histoire d'éviter le spam Tout simplement Et là du coup Vini Sentinelle Qui va essayer De chercher sous Eden Il va essayer Il le sait par contre Eden Et tu vois Par contre voilà Moteur rouge sur Vini Mais Vini pourra quand même Aller poser ses bombes Mais pas retourner à l'Airfield je pense Moteur orange Avec l'altitude qu'il a S'il prend assez de vitesse Il arrive à remonter Il y a moyen en fait Alors il y va maintenant J'ai un petit doute hein Franchement moteur orange S'il tient un petit peu le moteur Il est quand même qu'à 300 km Ouais mais il est à 2000 mètres d'altitude Ouais Il a de l'énergie Il a beaucoup d'énergie potentielle là Pour son avion Il va pouvoir aller bomber Et peut-être remonter Mais du coup on va aller un petit peu S'intéresser à ce qui se passe au sol Parce qu'on est vraiment resté en avion Pour voir ce duel entre Sentinelle et Vini Mais par contre ils sont Tu vois les Les Defcon là Ils sont bloqués dans leur spawn Master Delta Encore une fois Qui est déjà sur ce plan B Master Delta Qui n'est pas mort en plus Directement Avec un Sherman A3 Il a même pas pris le jumbo sur ce round Il a tout de suite Il a préféré privilégier la puissance de feu au blindage Bien sûr Je pense que quand il a vu le Panther Et qu'il s'est dit Bon bah j'ai pris peut-être une heure à le percer Sur la première game Là je vais prendre quelque chose Qui a plus de puissance de feu Qui a un peu plus de reload Moins de blindage Mais qui le one shot Est souvent présent Mais qui passe la tourelle Comme n'importe quoi Ah oui Il s'est plaisir Dans la tourelle du Panther F Il a du mal Là le 76 long Américain Après là faut voir Qu'est-ce que propose Missclick En 1v1 contre Rastafari Qu'est-ce que propose Datacer En 1v1 contre le Panther F de Clasti Et par contre Qu'est-ce que propose Major C'est de mourir face à Master Delta On le saussait en début de game Rastafari Mais on l'a pas beaucoup vu sur ce match Rastafari Non Il y a pas eu beaucoup de déclare Non non c'est vrai Mais après On va continuer à le sausser Parce qu'il a une intelligence de jeu Et il call Ils sont en train de prendre une rousse Ah oui C'est assez impressionnant Ils sont en train de prendre très très cher C'est assez impressionnant Major Qui sort la M410 Mais on va voir ce qu'il fait du coup Parce qu'il a pas fait grand chose Parce qu'il s'est fait crash sur le pothèse La première game Qui a crash sur le type 75 de Red 7 Et Tognolo qui s'est fait sortir par le type 75 de Red 7 On l'a pas vu Ah voilà Sentinelle Sentinelle le push qui est assez intéressant Avec une anti-air comme la type 75 SPH Qui va monter Qui va pouvoir essayer de prendre Et aller chercher la coup Quatre fois Quatre fois Quatre fois La malédiction du caster les gars Oh là Le crossfire qui s'est pris là De la part de Master Delta Il a dit non Ah là là Il a dit non Mais c'est drôle parce que j'étais hype là par ce 2v1 Ah ce move là Il était super important ce move Mais c'est très bien joué en tout cas La belle vision de jeu de Master Delta Qui peut aller chercher ce crossfire à travers toute la map Là c'est fini en fait pour les devcons déjà Alors la game a commencé il y a un peu plus de 5 minutes Il y a bientôt 6 minutes Bah là les trois joueurs qui sont déjà à 2 morts Après tu vois que Zacer et Musclic Même s'ils ont pas le contrôle du point A Ils restent en vie Et ils vont chercher un peu c1v1 Donc c'est pas trop mal Non il a pris l'avantage Non Musclic Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça Musclic Parce qu'il va aller chercher vite Il va aller chercher vite Voilà Il passe comme il veut là Tu vois il compte Et je sais que c'est des joueurs même moi je le fais Il compte carrément les secondes pour push Bien sûr Et c'est assez Ouais voilà Ils savent qu'ils ont le temps Bien sûr Et ils savent compter Pas comme moi 64 plus 64 ? 128 Sûr ? Non Bah oui Ça y est C'est pas Yomomo moi Boum Ouuuuh Shiiiiiiiis La balle pas perdue Ah ouais Ah ouais On était sur un tac à la gorge Ah ouais là c'est Les crampons dans la mâchoire là Directement Et là par contre on a sorti des On a toujours le Majora 9 Qu'il a avec son M410 Mais qui a pas attaqué encore en fait Je sais pas ce qu'il attend Il a pas attaqué avec son M410 encore En plus j'arrive Non bah je pense qu'il attend Que le beat se finisse Ouais mais en fait il perd si le beat se finisse Oui mais c'était de l'ironie Ah ouais Ah ouais C'était de l'ironie Pas mettre l'ironie dans ta voix quand tu dis ça Parce que là t'étais 100% sérieux C'est pour ça C'était une certaine ironie Il dit des bêtises celui-là Non non c'était une ironie de truc Non non mais là les Devcon Allez il va dive Mais moi j'ai peur qu'avec ce genre d'avion Tu dives un peu trop haut Et tu ne sais pas redresser à partir de 200m Il redresse bien C'est possible ? Il redresse ouais Mais il faut quand même faire attention Parce que moi c'est ce qui m'arrive tout le temps Et j'ai eu quelques clips de moi sur ESR Où je ne sais pas redresser Il y a un terme pour ça Ça s'appelle skill issue Regarde tu as les bombes sur Clesty Et les bombes sur Viny Ca fait peut-être beaucoup là de bombes Non ? Ah ouais Ca fait beaucoup de bombes loupées du coup Surtout des petites bombes Elles sont assez compliquées à casser Non mais là c'est Il a quand même eu le type 75 de Viny On est méchant Après ce qui est assez compliqué C'est que On sait que c'est très 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 dur là Pour les devcoms sur ce troisième round Donc La M42 de Viny là Viny qui ne va pas faire le lance Sinon on appelle ça aussi Dans un autre jargon Tu vois S'écraser en essayant d'attaquer un ennemi en avion On appelle ça faire une Amriki Un bâtard C'est pas bien On appelle ça faire une Amriki Bon vous aurez pas beaucoup d'entre vous Ront la référence Mais Amriki Qui est un collègue à Nexus au niveau du stream Et qui aussi nous supporte Qui est très très connu pour Bah se planter en CAS tout simplement Il est très très connu pour louper son CAS Et s'écraser derrière Bah il y en a un qui aimait bien faire ça en TSS Il y a un petit Un an ou deux Qui jouait chez la Astro C'est au Begadule Le fameux Beg Le fameux Beg Bon Et bah La game sera allée Franchement On a pas trop Enfin on caste pas trop ce dernier match Parce que Bah il y a pas grand chose à caster Du moins Ils se font rouler dessus quoi Et pour ceux qui demandent Oui Talkman 200 C'est Le tournoi du E100 Donc c'est le tournoi d'abord Du 10ème anniversaire Et oui il y a des E100 à gagner C'est pas le tournoi du E100 Enfin le nom c'est pas le tournoi E100 C'est le tournoi du E100 Voilà C'est pour hype et pour motiver les joueurs à avoir Qu'il y a une récompense Qu'il y a quelque chose de pourquoi les joueurs s'inscrivent à ce tournoi Euh Et voilà Euh Oui Et donc voilà Ils sont vraiment en train de se faire terminer Ah Je sais ce qu'on va regarder le prochain match Et je vais juste expliquer après Parce que je vais prendre juste 2 minutes A vous expliquer les teams Ok Parce que Il y a une vraie explication à vous donner Je pense que ça peut vous intéresser pour ceux qui aimeraient se lancer dans le TSS Ou qui juste aiment bien aussi savoir l'histoire Et puis Je pense que ça peut être un peu de temps Et puis